Ah bon, bonjour et bienvenue sur ce quatrième épisode. Ah c'est donc ça le... Oui, c'est marqué en dessous. Ouais. C'est le principe du chiffre 4 en fait. C'est des petites choses comme ça. Oh, c'est bon. Et donc du coup on va entamer le... Le coffre-fort du musée. Ah, ça ça me plaît. De l'argent. 20 minutes pour ouvrir un coffre-fort. Tu ferais pas un bon voleur toi. Vu comment est-ce qu'il est foutu ce truc. Oui, oui. Je suis un très bon voleur. What ? T'as perdu toutes tes drills ? Non mais toutes tes gears, pardon. C'est quoi cette merde ? Oui, je sais que tu les perds entre chaque niveau. Mais là, t'as pas vraiment changé de niveau quoi. Bah si, on est arrivé dans le niveau de 2. Ah ouais, super. C'est vraiment nul à chier quoi. T'es même pas sorti. Encore Samus d'un jeu à l'autre. Je vais bien le concevoir. Elle change de planète quoi. Mais bon, là, elle est même pas sortie du bâtiment quoi. Non mais sérieusement. Tu serais bon, t'aurais pu le finir en 2-2. Alors, Thibaut, je vais le bouger dans le salon. Je vais le bouger dans le salon Holycube privé avec Aurélien. Il va se faire défoncer. C'est vrai que c'est marrant. Ah bah, il faut bien un peu de challenge dans ces tuyaux. Le salon O va aller. On va le dire à tout le monde. D'accord, eh bien. Eh bien, on va le dire à tout le monde. Je me rends ça en... Météorite ? On va se prendre une montagne de merde ! Non, météorite, Johnson. Non, pas gastro, en théorite. Tu dis quoi, Shuka ? Il y a une vie à chier, un peu de blague. Non, elle est pas chante. Comment tu peux aller chercher... Tu sais, parce que Silver est moche. Quand on aura une upgrade de drill, plus tard. Ah. Ok. Gear Second. Pardon. Second ? Et comme je l'ai dit déjà précédemment dans cette série, One Piece et Gurren Lagann sont sortis après ce jeu. Oui. Hein ? Bon, enfin, le... Non, non, mais le Gear Second est le... Ouais, le Gear Second, ouais. T'as vérifié à partir des mangas ? Ou à partir des animés ? À partir du manga. D'accord. Eh, il y a un Pac-Man méchant derrière toi. Ouais, pourquoi ? T'as attendu que la bestiole, elle, spawn ? C'est pas moi qui décide, c'est le jeu qui m'interrompt. Ah. D'accord. Il t'interrompt. Il t'interrompt, c'est quoi ça comme mot ? C'est le verbe ! Interrompre, à la troisième personne du singulier. Ah, j'avais compris, t'intéons. Hein ? J'vais t'interrompt. J'vais t'interrompt. T'as t'interrompt. Ah ouais, la vapeur fait mal. T'es ancien, les enfants. Normal. C'est chaud, ça brûle. C'est tout à fait logique. Bah, ça dépend à quelle pression et à quelle température on est. Euh... Oh putain, le mec, quoi. Mais bon, techniquement, si on est à basse température, on est à très haute pression. Et what ? C'est quoi ce vieux dash que tu nous fais, là ? Tu peux pas le faire indéfiniment dans ce dash ? Si, si, je peux le faire indéfiniment, mais c'est juste que... Ça avance pas très très vite. Il y a du lag, en fait. Enfin, pas du lag, mais quand t'appuies, après, ton personnage, il attend quelques secondes pour recover. Donc tu peux pas le spam. Oui, c'est ça. T'empêche, j'aime cette barrière, on va laver comme ça. Qui se plie de façon circulaire à cause de ta drill. Et qui crie du bruit. C'est vrai. Pour ouvrir le coffre-fort, il faut trouver un 3, un truc comme ça. Et le code. C'est quoi le code ? Dans ce cas-ci, ici c'est 2 tours vers la droite et 4 tours vers la gauche. Comment tu sais ça ? J'ai lu le panneau sur le mur. Y'a un panneau sur le mur avec le code. Y'a un panneau sur le mur avec le code. Ils sont sérieux. C'est comme laisser le numéro du cadenas derrière le cadenas quand tu l'achènes. Oh, la pauvre petite chip que j'ai laissée derrière. Oh, le pauvre petit chien qui peut pas me battre. C'est... C'est quoi les... C'est des gardes qui t'attaquent ? Non, c'est la police. La police ? Pourquoi t'attaques la police ? Euh... Parce que c'est... Selon le scénario de ce jeu, je crois que la police est corrompue. Parce que sinon, il te défonce la gueule. Mais que fait la police ? Bah, elle est... En même temps, t'es la fille... Dans l'espèce d'équivalent Yakuza. Ah, Yakuza... Je déteste cette phase du niveau. Elle est chiante, longue, pénible. Tu dois éteindre les trucs. Ouais. C'est nul à chier. C'est lent, c'est chien. C'est pénible. Ouais. T'aurais dû l'avancer, accélérer, je sais pas. J'aurais bien dit comme ma bite, mais non. Non. Déjà, où est-ce que, dans le monde, t'as une fontaine avec un jet d'eau que tu peux bouger comme ça ? Limite, ça serait... Je sais pas, ça serait marrant de le faire. Au Japon. JAPON ! Megam, copyright. Bitch. Je l'ai raté au pixel. Je triste. Tu vas mourir. Demain, j'ai match à 18h. Mais arrête. C'est bien le match à 18h. Oh, fêcheur. C'est toi qui as décidé de faire ce sport. Pas moi. C'est vrai. Bah, ouais. C'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Non. Il est sympa, cette musique. J'aime bien. Ouais, c'est sympa, c'est celle du prochain niveau que j'aime pas. Ah. Et maintenant, tu montes sur la fontaine normale. Pepper. Putain. Pepper, quoi. Pepouze. Pepouze, Pepper. Qu'est-ce que tu viens de dire, Megam ? Hein ? Je sais pas, il a dit Pepouze, moi j'ai dit Pepper par la suite. Non, j'ai dit Pepouze. Ouais, Pepouze, Pepper. Parfait. Voilà. Et là, du coup, vous tournez 5 fois vers la gauche et 3 fois vers la droite, je crois, cette fois-ci. Et sinon, t'as dit quoi, Thibaut ? Pepouze, Pepper. Qu'est-ce qu'il y a de l'air ? Oh, shoot. Oui, Thibaut. Voilà. Pourquoi ça fait trembler le fucking décor quand tu passes devant un claque ? Parce que le coffre-poir est un peu trop gros que sa serrure fait vibrer le sol. Ouais, je préfère encore la version de Thibaut. C'est quoi, tu... Gear 3, 3rd gear. Mais en fait, tu le débloques à chaque niveau, c'est ça ? Ouais, à chaque niveau. C'est complètement con. Genre, tu perds tes upgrades d'un niveau à l'autre. Je crois qu'il y a une upgrade que tu peux acheter qui peut te permettre d'avoir le Gear 2 directement. Je crois que je l'ai dit dans tous les épisodes précédents. Pardon. Non. Je ne sais pas grave. Je trouve ça nul comme jeu. Comme jeu. Ok. Non, mais... Comme principe. Je veux qu'il y ait. Comme mécanique de jeu. Ouais, comme principe. Ouais, mais en fait, ça devient vite la sang d'avoir des drills dans les mains. Je trouve. Parce qu'en fait, tu t'arrêtes toutes les deux... Ça casse le jeu. Le timing du jeu, tu t'arrêtes toutes les deux secondes pour faire un drill. Bah, c'est le concept du jeu. Ouais, non. Bah, à ce que je cherche, oui, c'est le concept du jeu. Mais j'aime pas. Voilà. Moi, j'aime bien. Elle n'aime pas le concept du jeu. Mais c'est pas ça, mais c'est que c'est trop lent, quoi. Je trouve. Après, c'est mon avis. Je préfère sauter sur un ennemi et lui tirer dessus. Et que plutôt, lui foutre ma tripe dans la gueule. Il ne bouge pas et j'attends qu'il meurt. Si ce jeu tourne à 60 fps, je suis sûr que tous tes problèmes méga seraient réglés. Ouais, je ne sais pas. Il faut voir. Je tourne à 30. Je sais. Tu l'as déjà dit. Oui, mais tu sais que ça fait genre deux semaines qu'on n'a pas récord. Je sais. Bon. Tudu. Tudu. Le mec qui attend que ça... Shift up. Non, rien, c'est... Bon. Pas grave, pas grave. Zéro avec d'exprimer, vous allez dire. Tu m'expliques comment elle arrive à ne pas bouger alors qu'elle drille dans un truc fixe. Je ne sais pas. En fait, c'est force gravitationnelle. Simpham. Non, alors, c'est une force magnétique. C'est une force magnétique, Sylve. Du coup, c'est possible de ne pas bouger. Elle visse dans le bas, comme on dit par ici. Ouais. En fait, elle tartine, c'est ça ? Non, elle visse dans le vide. Sauf qu'eux, ils disent dans le beurre. Parce que eux, c'est des chelous. Bah non, si tu visse dans quelque chose de mou, tu vois, quand tu veux te visser à l'infini. Bah oui. Mais là, c'est pas le cas. Non, fini ! Bah là, elle drillait. Elle drillait à l'infini. Mais elle ne drillait pas, en fait. Je vous dis qu'il y avait une force magnétique. Du coup, là, ça a tenu en l'air, même s'il a tourné. Et du coup, c'est du fait que... Je préfère mon histoire de les briefier. Pas moi. On ne peut pas sauter quand on a quelque chose en main. Lol. C'est con. Et tu lis des books. Seulement celui de droite. T'as besoin d'un seul... Je crois que t'es en avance, mais il n'y a besoin que d'un seul livre. Un bon. Troisième tour, quatrième tour, cinquième tour. Et là, tu vas vers la droite. Une fois. Deux fois. Enfin, on le fait douze fois. Trois fois. What ? Heureusement que t'as le... Que t'as le Gershard. Ouais. Lol. Et là, t'es mat, tu dois recommencer. Oh, putain. Putain. Mais déjà bien que j'avais oublié d'éditer quelque chose. Je suis sûr que tout le monde doit être bordelard d'écran à compter. Ouais. Ouais. Mais c'est de la merde, comme... Ok, au Thibaut. C'est bon, maintenant le luck a été défait. Bah, il reste sept minutes à l'épisode, mais gars. Ouais, donc tu vas pas battre le boss, en fait. Parce que sept minutes, t'as le temps de faire quatre fois le tour de la... De la zone. Bah, le problème, c'est qu'il faut faire le tour de la zone pour pouvoir y aller. Moi, j'ai envie de dire... Attends, je vais juste te voir. Je suis pas sûr de ce que je veux dire, donc je vais attendre un petit peu. Ok. Tu vois, la drill, elle est toute petite. Et puis quand tu rentres dans les tuyaux, elle est super grosse. Un peu bizarre. Ça s'appelle l'érection, mais... J'attendais tellement, celle-là. Ouais, peut-être pas comme ça, je sais, lui. T'as une toute petite drill, jusqu'au moment où tu rentres dans le tuyaux. On est vraiment un peu mature pour les cieux. Euh... Bites. Non, je... Oh, je suis ici, euh... Ok. Oui, nous avons actuellement 20, 21 et 19 ans. Exact. Mais non, c'est pas grave. Trache mental, enlevez le chiffre qui est derrière. Non, qui est devant. Ah non, qui est derrière, t'as raison. Parce que du coup, pour tout le cas, ça marche pas. C'est plus proche de la vérité. Non, non, non. Oula, oula. Si elle avait pas rentré sa tête à temps... Ça va être la petite... Hum, t'as pas le gros drill. Tu peux pas le défoncer, ce truc ? Oui. C'est de l'électricité à l'état physique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ? Ça ne veut rien dire. Enfin, si... C'est juste... Ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est ça, le boss ? Non, ça, c'est le mini-boss. Ah d'accord, c'est pour ça que ça prend cette mini-boss. You have crabs ? Pardon. Comment est-ce qu'il est arrivé, là, ce putain de crabe ? Bon, ouais, j'avoue. Comment il te fait chier, en fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? Il faut attendre qu'il baisse ses yeux. Voilà, tu lui défonces les yeux. Ah, ouais, pas con. Ah, lol. Ouais, vas-y, regarde à travers le tuyau. Bzzzzzzzzz. Putain, comment est-ce qu'il est mis un coup ? Comment est-ce qu'il regarde au travers du tuyau ? Très clairement. Il passe ses yeux au travers du vide. Non, au travers du tuyau, justement, débile. Ouais. En fait, dans... Je pense que les... Non, regarde, son... Ses yeux sont très clairement par-dessus le tuyau. Attends, on va voir. C'est vrai. En fait, ton tuyau, il est à moitié... Alors, les yeux passent au-dessus du tuyau. Ah oui, t'as raison. Mais les pinces, elles passent à travers. Ouais. Gigi. C'est un peu bizarre. C'est pas bizarre, c'est juste beaucoup bizarre. C'est pas un peu... Ils se sont dit... Il y a une équipe qui a fait les attaques, et une équipe qui a fait quand est-ce qu'ils pourraient être attaqués. Et du coup, ça marche pas entre les deux. Et nous, du coup, on se dirige vers le coffre-fort. Ouh, ce sera le boss. Et regardez-moi à quel point ce coffre-fort est bien sécurisé. Ok. Ok. Bah ouais, mais t'as dû débloquer les trois loques, hein. Je crois que tu mets une bombe, c'est réglé, quoi. J'avoue. Bon, non. Regardez tout cet or. Oh, mon Dieu, tout cet or. Attends, c'est un musée d'art. Et il y a de l'or. C'était quoi ? Quoi ce rire ? C'était pas nous. C'était... Surprise, mother fucker. Chou-chou. Chou-chou, madame. Qu'est-ce que vous voulez, la... Pardon. Elle a des grosses menottes. Roule 34, bitch. B-b-b-b-b-b-b-b-bitch. Donc ce boss est essentiellement Atta. Atta qu'elle fasse quelque chose et atta... Attaque weak point pour massive damage. D'accord. Il y a une île à chier un peu, ce boss. Bah, il y a une deuxième phase, ce boss. Ah. Spoil ! C'est un boss, normalement, il a deux phases. Le premier boss aussi avait deux phases. Tu peux assumer que tous les boss ont deux phases. Deux phases de quoi ? Tu me traites, là ? Oui. Heureux. Donc j'ai l'impression que les boss se ressemblent tous. Bah, tout le concept du jeu, c'est de tourner... C'est de faire l'hélico, donc... Tout le concept du jeu, c'est de faire tourner l'athlète au boss. Wait. Et pour ça, t'as besoin de le retourner. Hein ? Maybe spin me right round... Just spin me right round... Just spin me right round... Just spin me right round... Wow. He's hating... So much drawings... So much... So much... Pardon. So much explosion. Trop de particules ! Regardez, une petite fille est sortie de la machine. Des petites filles dans des grosses machines. Très clairement, Guren Lagen a volé le concept de les explosions à ce jeu. Et on a terminé ce niveau, donc on va se laisser ici. M'ok. Et bah à la prochaine ! Ciao ciao. Bisous. Qu'est-ce que ciao ! Bisous. 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 Bisous, 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 bisous.